Citation, comment vaincre la peur de se lancer, tiré de la conférence d'un n'est pas Oussama Ammar devant une audience féminine, c'est une vidéo que je ne peux malheureusement pas vous montrer, parce que YouTube déteste ça, et il peut très facilement me vanir de chez lui. Je ne veux donc pas courir ce risque que je peux contourner en m'appuyant sur deux moyens négaux, 1. Reproduire des citations que Oussama Ammar a prononcées le long de sa conférence, 2. Vous laissez le lien de sa vidéo intégrale en bonne et due forme, n'est-ce pas intelligent ? Voici quelques citations tirées de la conférence « L'entrepreneuriat, comment vaincre la peur de se lancer » de Oussama Ammar. L'entrepreneuriat a besoin de l'interpré, l'entrepreneuriat a besoin de brouillon, l'entrepreneuriat a besoin de ridicule, et l'entrepreneuriat a besoin surtout de ne pas être perfectionniste. Il n'existe aucun perfectionniste qui fait quelque chose, l'entrepreneuriat fonctionne. Vous pouvez dire que Steve Jobs, c'est le perfectionniste absolu. Ça, c'est du bullshit du storytelling. Regardez le premier ordinateur que Steve Jobs a sorti. Un ordinateur en bois, avec des touches en bois, que Steve Jobs a trouvé magnifique. Personne n'est assez intelligent pour comprendre le réel en entrepreneuriat. Les entrepreneurs qui parlent de leur expérience, de leur background, pour donner des conseils à d'autres, sont des dangers sur pattes. Si vous faites quelque chose en une heure, et qu'on vous dit, c'est nul, c'est normal. Vous refaites le travail, mais si vous le faites durant toute une année, et que tout le monde s'en fout, ça vous fait très très mal, et ça peut vous coûter beaucoup. Les autres jugent votre travail sans aucune empathie, et c'est normal. L'univers est profondément injuste en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne valorise pas les efforts. Le monde est bizarre. Il y a des gens qui font n'importe quoi, et qui réussissent, et d'autres qui font tout correctement, mais ça ne marche pas. Il y a des gens qui sont portés par leur marché, et d'autres qui vont contre le marché. Il faut apprendre à être dans l'action. Le passage le plus dur, c'est de passer de la réflexion, à l'action. Vous devriez vous interdire de mettre plus d'une journée pour lancer votre projet. Tout projet devrait être lancé en une journée. En vous lançant dans votre projet, vous êtes dans l'action. Et si vous êtes dans l'action, vous êtes obligé de vous faire violence. L'entrepreneuriat est une aventure humaine extraordinaire. Où l'on apprend beaucoup de choses, mais à une condition, c'est qu'on fasse quelque chose. Si vous vous dites, je lance quelque chose pour la journée, ça vous force aussi à comprendre que vous pouvez le lancer sans produit. Il faut construire le feedback d'un marché avant de le construire. Il faut limiter votre investissement et il faut augmenter vos gains. Vous ne pouvez pas être un bon entrepreneur si vous n'êtes pas intense. Ne perdez pas votre temps avec la vie des autres. L'isolement marche très bien dans l'entrepreneuriat. Il faut être propriétaire de ses décisions à 100%. Découvrez la totalité de tout ce qui a été dit en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce contenu vous est proposé par Hashtag Partage Hashtag Partage est une plateforme conçue pour vous aider, quel que soit votre secteur d'activité sur YouTube. Hashtag Partage Partage avec vous beaucoup de formations et tutos offertes par les meilleurs formateurs francophones. Hashtag Partage Vous accorde aussi des PDF instructifs et constructifs pour votre bien. Sachez aussi qu'il n'y a pas de jour où Hashtag Partage ne publie pas une vidéo. Soyez donc attentif et abonnez-vous à la chaîne. Voici quelques sujets que j'ai déjà publié sur mon support. Qu'est-ce qui fait pleurer Simon ? Salah Dogo est l'homme qui arrêta le désert. 1 304 tutos gratuit Oussama Amar l'impérial eloquence Tiktok 10363 vidéos Tiktok et similaires sur PDF Del Carnegie, le père du mindset moderne. Jusqu'à présent, j'ai plus de 230 vidéos. Alors, je continue. Venez, on va faire une balade dans le grenier de Norman. Surya Yoga avec Fanny Est-ce que vous êtes Facebook ou est-ce que vous êtes YouTube ? 20 jeux vidéo Routine matinale de Tony Robbins Ronaldo contre Messi Le secret du storytelling PewDiePie, le meilleur YouTuber du monde Paul Bocuse, le pape de la gastronomie française KFC, histoire inspirante Le miracle existe Il s'appelle Nick Que nous cache cet homme ? David Laroche Osez vivre la vie qui nous inspire Moi, j'adore ce type Il s'appelle Jean Rivière L'art de raconter une histoire par Sony Coates Fabi Kabbage Mon avis sur le livre de Tony Robbins Qu'est-ce qui préoccupe tant de mes vins ailes ? Pourquoi j'ai quitté la France ? Je vais vous apprendre à tout vendre Comment écrire un best-seller ? Retour sur le lancement de mon livre par Olivier Roland Et SOS, le cri lancer par un petit qui souffre Merci et à demain ! Merci et à demain ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !